C'est le petit matin tout près du village de Saint-Paul. La campagne limousine se réveille. Les chasseurs arrivent peu à peu. Les chiens sont surexcités. C'est la rentrée des casse pour eux. Ils savent ce qui va se passer. Oui, ils comprennent très vite. Le président de l'association prépare la battue du jour. C'est plein de petits facteurs qui font qu'on choisit tel ou tel secteur. C'est pas au pif, comme ça, tac, aujourd'hui on va faire ça. Les chasseurs étaient près de 20 000 en Haute-Vienne en 1960. Aujourd'hui, leur nombre a presque été divisé par deux. La chasse était auparavant décrite comme une activité très lyrique. une communion avec la nature. L'homme et son chien retrouvent leur ancestrale complicité dans le même plaisir et la même volonté de tuer. Il y avait une doxa qui considérait que finalement, chasser, c'était naturel. On est passé à quelque chose de quasiment inversé où chasser, c'est incongru, c'est presque une anomalie. Ce socio-anthropologue, nous le retrouverons plus tard pour nous expliquer en détail cette mutation. Le village de Saint-Paul compte 1200 habitants. Au centre, il y a une supérette où tout le monde vient s'approvisionner. Et même ici, la chasse peut heurter. Je n'ai jamais chassé. Pourquoi ? Vous n'avez jamais chassé ? Ça ne me dit rien. Et puis tuer des êtres vivants, non ? Ça ne me plaît pas. Je n'aime pas contre les animaux. Je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. Alors pourtant, je suis cuisinier, je travaille la viande, etc. Mais contre la chasse, non. Le gérant de la supérette s'appelle Christopher Lefebvre. Il est chasseur et ne manque jamais une occasion d'expliquer sa passion à ses clients. On a des distances à respecter au niveau des maisons. On a des distances à respecter au niveau des routes. On a des angles de tir à respecter. On a beaucoup de règles à respecter comme ça. Originaire du sud de la France, il est arrivé à Saint-Paul en 2019. L'association de chasse est l'une des plus importantes du village. Ce qui a facilité son intégration. La chasse, ça m'a permis, oui, de faire plus de connaissances, de m'ouvrir sur une autre activité, si vous voulez, sur Saint-Paul. Quelques minutes avant la battue, nous retrouvons Christopher. Une quinzaine de chasseurs est au rendez-vous. Parmi eux, autant d'anciens... C'est moi le plus leste ! ...que de plus jeunes. Un petit moment d'attention. Je fais un petit rappel des règles de sécurité, des consignes de chasse. Ne charger son ordre qu'après le signal de début battue. Lors des battues, on traque du gros gibier ou des animaux considérés comme nuisibles, comme le renard. La chasse a bien changé depuis la Seconde Guerre mondiale car l'agriculture s'est modernisée. Tout a commencé en 1942 quand le gouvernement de Vichy a décidé d'épendre des pesticides. La lutte contre le dorifort nécessite d'énormes quantités d'arséniates de plomb. Vivre, c'est avant tout prévoir. Les pratiques agricoles ont beaucoup évolué aussi. Les parcelles se sont agrandies. Les engins ont évolué énormément. Donc évidemment, le petit gibier souffre beaucoup de ces pratiques-là. J'ai connu ça, moi, tout petit. On a fait la bêtise de couper les, maintenant on replante. Le biotope a peu à peu été bouleversé. Les faisans ou perderies qui nichaient dans les haies ont presque disparu et certains chasseurs ont définitivement posé leur fusil. Ce qu'on appelle chasse aux petits gibiers, c'est-à-dire des petits animaux de plaine, des perderies, des lièvres, faisans, c'était en quelque sorte la base sociologique de la chasse française. C'est cette base sociologique-là qui a tendu effectivement à s'amoindrir, à s'effondrer. Et ça révèle aussi et ça explique pourquoi les effectifs synergétiques sont aussi bas par rapport à ces années 70 aujourd'hui. À défaut de petits gibiers, c'est un animal connu pour véhiculer des parasites qui se rattraquaient ce jour-là. Il s'attaque aussi aux poulaillers. La chasse est lancée, les rabatteurs sont désarmés, le gibier est poussé à l'aide des chiens vers ceux qui les attendent en poste avec les fusils. Un parcours du combattant qui conduit l'homme et l'animal dans les ronces, loin des sentiers battus. Tous les bruits sont importants. La meute a levé un chevreuil mâle, un brocard. Christopher l'a vu de très près et pourtant, il l'a laissé partir. Il fait trop chaud pour tirer au chevreuil. Pourquoi on tire pas quand il fait trop chaud ? Le problème, c'est qu'après, c'est pour la venaison et la viande. Imaginons, je prélève le chevreuil à maînande, je cherche encore pendant une heure et demie, le chevreuil va rester là au soleil pendant une heure et demie. Avec la chaleur, vous voyez, c'est pas l'idéal. Que l'hiver, quand il fait 2 degrés, c'est pas un problème. Il fait près de 30 degrés. Les chiens se fatiguent rapidement et la traque se termine au bout de seulement 2 heures. Fin de battue. Pierre Chabroli est occupé à récupérer ses chiens. Du coup, on va revenir à la voiture, on va aller récupérer la télécommande GPS qui va nous aider et qui va nous guider pour les récupérer. Il aurait bien aimé tomber sur des sangliers car il est agriculteur et subit de nombreux dégâts sur son exploitation. Pierre, nous le retrouvons en petit matin, en pleine mission d'inspection de son troupeau. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Dieu calme. Et oh, chut, neuf. Allez, on est bon. Les sangliers ne sont jamais très loin et depuis la tempête de 1999, ils pullulent. Eh bien, on aperçoit de plus en plus de petites parcelles qui viennent sales où il y a des ronces ou qui sont moins bien exploitées ou même dans les fonds. Il ressort à manger dans nos cultures ou dans nos prairies et il revient se mettre à l'abri où il est tranquille dans les petits bosquets. Ce jour-là, il a rendez-vous avec les autres éleveurs du canton. Opération déparasitage des brebis. Il est désormais le seul à prendre le temps de chasser parmi ses collègues. Les exploitations sont de plus en plus grandes. Peu de temps libre qu'on a, on essaye de le consacrer un peu à la famille. Déjà, premièrement. Au résultat, vous n'avez plus le temps de rien faire. Voilà, on n'a plus le temps de rien faire, aujourd'hui. Donc la chasse est mort ? La chasse est mort, oui. Et non, je ne me vois pas tirer sur un animal. Un discours qui ressemble fort à celui des gens de la ville où la chasse est très mal vue et qui, là encore, explique la baisse du nombre de chasseurs. 80% de la population vit en ville, selon la manière dont on va définir la ville, évidemment. Mais 100% de la population est urbaine. Autrement dit, les valeurs urbaines, elles sont complètement dominantes. On trouve un nombre infime de personnes plutôt âgées qui se réfèrent encore à une forme de culture qui ne serait pas urbaine. Mais on voit bien que la culture urbaine s'est imposée un peu partout. Elle est présente, y compris dans la chasse. Tout près du lac de Saint-Pardou, Bruno Fauvet entraîne ses chiens. La chasse à court doit reprendre dans quelques jours. Il traque le renard. Son équipage s'appelle les Beaux-Couverts. On a des Kerry Beagles, c'est des chiens origines irlandaises. C'est que des races irlandaises, avec quelques anglo-français de pied de veinerie. On a pris cette race parce que, déjà, beaucoup d'intelligence. Je trouve que c'est un paramètre très important dans le chien de veinerie. L'intelligence du chien, et puis ils ont un gros physique, beaucoup de santé, ils sont proches de l'homme, beaucoup d'écoute. La chasse à court, c'est avant tout une ambiance. Quelque chose qui prend les participants aux tripes et les rend définitivement accros. C'est aussi un mode de chasse décrié dans une société où on a du mal à voir la mort en face. Il faut savoir que la nature, c'est pas Bambi. La nature, tout animal, est fourrage pour l'autre. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner, pour que les espèces survivent. Avant, on mettait mise à mort à l'animal. Et du coup, aujourd'hui, la civilisation actuelle, elle est en train de changer. On n'a pas envie de le faire nous-mêmes. Donc on veut bien aller chercher quelque chose prêt à manger, mais on ne veut pas savoir qu'on le tue. Les opposants dénoncent une pratique cruelle. Le dialogue est rompu. Ce non-dialogue, il rend service aux parties en présence parce qu'elles permettent finalement de trouver dans l'autre l'opposant idéal, qui permet finalement de faire valoir sa position. Pour lutter contre leurs détracteurs, les chasseurs ont recruté une jeune femme pour gérer leur communication, prendre soin de leur image. Natacha Poirier nous emmène à la chasse au Petit Gibier en compagnie du président des chasseurs de la Haute-Vienne. Ils sont bons, là. Regardez, président. Ils sont bons, là. Là, ils sont, là. Là, ils sont, là, oui. Il y a quelque chose qui a piété. C'est la chasse traditionnelle, en fait. La chasse du Petit Gibier, c'est celle qui se pratiquait il y a plusieurs années dans le département. La chasse au Grand Gibier, la chasse en battue est arrivée beaucoup plus tard, dans les années 80. Pour attirer de nouveaux adhérents, la fédération mise donc sur la réimplantation du Petit Gibier. Moi, je crois à l'augmentation du nombre de chasseurs par le Petit Gibier. Si on veut vraiment s'éclater, c'est la chasse au Petit Gibier. Vous avez vu, ce matin, on ne se prend pas la tête du tout. C'est une promenade. En fait, il y a le travail du chien qui est important. Les chasseurs de Saint-Paul sont de retour à l'association pour leur traditionnel déjeuner du dimanche. Un peu de modernité, une tradition bien ancrée et plusieurs générations autour de la table. Christopher fait désormais partie d'un petit groupe soudé. gagné à la fête de l'agriculture, au lancer de bottes. 13,5 mètres, un peu de potion magique et c'est reparti. Il est bien conscient de l'image négative renvoyée par la chasse. On se fait attaquer dans tous les sens par les associations. Donc c'est vrai que ça peut ne pas encourager un jeune chasseur de se faire mal parler dans les bois en croisant quelqu'un ou de se faire traiter d'assassin ou de quoi que ce soit parce qu'on a cet acte de tuer quand on est chasseur. C'est sûr, on a cette action-là. Mais il y a tellement de belles choses à côté que moi, je les encourage vraiment, les jeunes chasseurs, à continuer. Les chasseurs, on s'attend pas vraiment à ce qu'ils épluchent des patates et à ce qu'ils fassent des frites. On va pas acheter des patates congelées. On préfère les légumes du jardin. Quant à Pierre, l'agriculteur, il ne cessera jamais de profiter du territoire sur lequel il travaille tous les jours. Sa passion, il la partage avec sa fille. Je pense qu'elle a le même goût que moi entre la nature, le chien, aller se promener et compagnie. On le voit plus comme ça. En cette saison, il fait beau, on se promène. La saison des champignons, le gibier. Et je pense que c'est ça qu'elle a ressenti et qui lui a donné le goût d'aller à la chasse. Les chasseurs et leurs proches défendent plus qu'un simple loisir un mode de vie rural, parfois difficile à comprendre dans une civilisation de plus en plus urbaine.